Informée du drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo s'est rendue à la Riviera aux côtés des familles endeuillées, samedi 23 avril 2022. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo était accompagnée, dans le cadre de cette démarche, par Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, ainsi que du consul général du Burkina Faso à Abidjan. Solidarité du gouvernement La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a présenté les condoléances du gouvernement aux parents des enfants décédés. Elle a fait savoir qu'il était impératif de s'associer à la douleur des familles qui subissent cette rude épreuve. « Nous nous devons d'être solidaires de tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien qu'ils soient nationaux ou non », a-t-elle déclaré. Miss Belmond Dogo a fait dos en numéraire d'une valeur de 2 millions FCFA aux familles éplorées pour traduire la solidarité du gouvernement aux familles des défuntes, Zampo et Kiema, la ministre Miss Belmond Dogo a fait dos en numéraire d'une valeur de 2 millions FCFA. Lire aussi Dimanche de la Solidarité, des populations se prononcent sur cette initiative du gouvernement Le témoin du drame, Sango Pabouret a reçu la somme de 300 000 FCFA pour son courage et son acte de bravoure. Ouvrage de canalisation Miss Belmond Dogo a saisi cette occasion pour préciser que la chute des deux enfants n'est pas due à un mauvais état de l'ouvrage de canalisation. Elles ont traversé ce passage interdit et ont été surprises par le courant de l'eau qui les a malheureusement emportées, a mentionné Miss Belmond Dogo. Le consul général du Burkina, Benjamin Nana a salué le gouvernement ivoirien pour la solidarité agissante à l'endroit des ressortissants burkinabés et au nom des deux familles éplorées, Jean-Marc Apka, un voisin, a salué la démarche solidaire des membres du gouvernement. Vous imaginez la tristesse qui nous anime surtout que ce sont des enfants que nous avons perdus. Mais la présence et la promptitude du gouvernement nous rassure que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve, se réjouit et il. Lire aussi Côte d'Ivoire, le gouvernement crée les conditions d'une prise en charge durable des pupilles de l'État. Le consul général du Burkina, Benjamin Nana, au nom de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, a salué le gouvernement ivoirien pour cette solidarité agissante à l'endroit des ressortissants burkinabés. Il a souligné que ce geste entre dans la droite ligne de la consolidation des relations entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet acte vient renouveler la solidarité et la sympathie du gouvernement ivoirien envers le Burkina Faso. Nous nous réjouissons de savoir que la Côte d'Ivoire fait de la protection et de l'assistance de tous ceux qui résident sur son territoire une importance capitale. Cela prouve que le renforcement des relations entre nos deux pays est une réalité, a affirmé le consul général du Burkina Faso à Abidjan. Une visite du point de chute des victimes et du bassin d'orage a eu lieu en présence du ministre Bouaké Fofana et des agents de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, en vue de mieux comprendre la cause de la disparition des deux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada